Le groupe ADP aménage et exploite des plateformes aéroportuaires, parmi lesquelles Paris-Charles-le-Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le-Bourget. En 2018, le groupe ADP via Paris Aéroport a accueilli plus de 105 millions de passagers et traité 2,3 millions de tonnes de fret et de courriers. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le groupe ADP poursuit sa stratégie de développement pour améliorer ses capacités d'accueil, sa qualité de service et entend développer les commerces et l'immobilier. Paris-Orly, c'est le deuxième aéroport français situé à environ 12 km au sud de Paris, une plateforme de 1540 hectares, 229 000 mouvements annuels, une capacité d'accueil de 33 millions de passagers en 2018 et trois pistes non indépendantes. Nous disposons aujourd'hui de 6 véhicules d'intervention aéronautique de marque Rosenbauer, de type VIM 120 2.5, ainsi que d'un escalier permettant d'accéder, moyen d'accès en hauteur permettant d'accéder aux aéronefs, de référence E5000 et de marque également Rosenbauer. Pourquoi avez-vous choisi un émulseur Bio-Ex et notamment l'écopole A ? A performance équivalente et certification, notre choix militait en faveur de l'environnement et surtout de la compatibilité avec nos véhicules. Le groupe ADP s'est engagé dans une démarche de neutralité carbone d'ici 2030 et donc chaque détail qui nous permet de nous améliorer est pris en compte en vue de répondre à ces futures contraintes. Nos véhicules sont équipés depuis cette année 2019, la totalité de notre parc en émulseur Bio-Ex. Aujourd'hui nous disposons de 9000 litres d'émulseur embarqués dans nos véhicules, ainsi que d'une réserve de 4500 litres. Le écopole est utilisé via les moyens hydrauliques de l'engin avec un taux de foisonnement à 3%. Nous avons géré le remplacement entre l'ancien produit et le nouveau produit par l'alternance de véhicules lors des essais émulseurs ou lors de manœuvres. Les techniques d'intervention sont celles acquises lors des enseignements théoriques à l'école C2FPA pour les pompiers d'aérodrome. Nous avons deux missions principales lors d'une intervention, la lutte contre l'incendie et le sauvetage des passagers. La lutte contre l'incendie, plus terrain, c'est une attaque massive au canon à la mousse. On doit avoir une bonne accroche de la mousse sur la carlingue ou le fuselage, ainsi qu'une bonne diffusion au sol pour éviter toute reprise de feu avec l'hydrocarbure. Pour la partie sauvetage, c'est l'accéder rapidement à l'aéronef au moyen de notre véhicule d'accès en hauteur et permettre également un couloir d'évacuation aux passagers pour rejoindre, s'ils le peuvent, un endroit libre et dégagé. Sur le plan technique, le produit répond à nos attentes par sa compatibilité avec notre parc véhicule existant. Et sur le second point, c'est les contraintes environnementales où il est en adéquation avec les attentes de l'entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada